Et salut à tous, c'est Jojo Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour deux recettes de Starbucks avec du potiron. Tiens, faut que je te mette à la caméra comme ça, ça fera plus de vue. Parce que monsieur, depuis qu'il instarre sur YouTube, il prend la grosse tête. Donc ce sera d'abord un expresso latté au potiron qui est juste mais trop trop bon. Et pour la deuxième recette, un moelleux au potiron. J'espère que ça vous plaira, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et surtout à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, que ce soit en tant que recette ou en tant que vidéo. Allez maintenant, je vous laisse regarder la recette. Alors pour la première recette qui est le pumpkin bread, traduction le cake au potiron, il vous faudra 220 g de farine, 120 cl de lait végétal de votre choix, moi j'ai utilisé du lait d'amande, 240 g de purée de potiron que vous avez cuite préalablement à la vapeur, 140 g de sucre roux, 4 cuillères à soupe d'huile de coco désodorisée, 2 à 3 cuillères à café de 4 épices selon votre choix, 1 demi-cuillère à café de bicarbonate, 1 quart de cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, 2 cuillères à café de levure, 100 g de noix de pécan, donc vous mettez 80 g et 20 g, 1 cuillère à café de citron, et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Donc vous venez mélanger tous vos ingrédients secs, la farine, le sucre, la levure, le bicarbonate, le sel et les épices. Vous mélangez le tout, et vous passez à la partie liquide. Donc dans votre lait d'amande, vous venez mélanger le sirop d'érable, l'extrait de vanille, l'huile de coco et le citron. Vous touillez tout ça, et vous venez l'incorporer à l'appareil sec. Et on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, vous rajoutez votre potiron, les noix de pécan, et vous remélangez le tout. Vous prenez un moule à cake, et vous recouvrez les bords de papier sulfurisé, et vous venez mettre votre appareil. Et par dessus, vous prenez les 20 g de noix qui vous restent, vous les concassez, et vous les mettez sur le dessus du cake. Et vous l'enfournez à 180 degrés pendant 40 à 50 minutes selon votre four. Donc durant la cuisson du cake, on vient réaliser la recette de l'Expresso Pumpkin Spice Latte, qui est juste une tuerie, je vous l'ai déjà dit. Donc pour cela, on aura besoin de 260 ml de lait d'amande, un expresso, une demi-cuillère à café de 4 épices, deux cuillères à soupe de purée de potiron, deux cuillères à soupe de sucre rouge si vous utilisez du lait d'amande non sucré, sinon vous ne rajoutez rien, et une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc vous mélangez tous vos ingrédients dans un blender. Et vous mixez. Et pour finir, vous faites chauffer tout ça dans une casserole ou au micro-ondes. Vous sortez votre cake du four. Et vous servez. Et voilà, les deux recettes Starbucks de l'automne, qui sont juste à tomber. En plus, quand vous mélangez les deux, c'est absolument trop trop bon. Par contre, il faut bien aimer le 4 épices, parce qu'il y en a pas mal dedans. Mais c'est tellement bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter la vidéo. Encore un énorme merci pour tous vos commentaires. J'adore les lire. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Si jamais vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Facebook. Je suis également sur Snapchat. Toutes les informations sont en barre d'infos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bon appétit. Ciao ! Ciao !